JDR D30 De la partie de défis fantastiques que j'ai fait sur Google Hangout En compagnie de Saint-Mulgie Jean-François qui fait le rôle de Cyclodac Un magicien du chaos venant du sud du désert des crânes Non-Inquisitor Sébastien qui joue un elfe vagabond Et Virginie qui joue Bonnie Big Belly La meilleure cuisinière naine de sable noir Donc la dernière fois ils avaient réussi à battre balabar le pirate du bateau le croque-mer Et ont découvert que la fameuse carte dont ils parlaient souvent était tatouée sur sa tête Donc ils ont fait un scalp de sa tête pour avoir en main cette carte Et d'ailleurs je voulais montrer la carte et je vous avertis il y a du sang Donc voici la carte de balabar telle qu'elle était tatouée sur sa tête Il y a un chat Ok donc voici c'était la carte Donc pour retrouver le triacontèdre ils ont eu à déchiffrer cette carte Et c'était Bonnie qui s'en occupait car de son frère Benny Elle avait su un peu comment lire le code de Orogor Grâce au petit livre en métal qui se trouvait être le dictionnaire que son frère utilisait Son frère était un expert Bonny à un certain moment donné l'a appris pour faire plaisir à son frère Mais là présentement ça s'avérait utile Elle avait quand même de la difficulté à déchiffrer le code de Orogor C'est qu'Orogor ce qu'il faut comprendre dans l'histoire C'est que Orogor est un genre de scientifique, artiste, explorateur Puis quand il faisait son code, bien son code pour la façon de le déchiffrer Il va y avoir plusieurs niveaux de compréhension Tout dépendant de l'habileté qu'on avait à le déchiffrer Donc l'habileté que Bonnie avait l'a amené à déchiffrer quelques énigmes en fait Si ça aurait été son frère, il aurait probablement déchiffré au complet Avec des phrases complètes Mais là, c'est ça, ce qu'elle a déchiffré ressemblait à ceci Elle savait que l'endroit qui était dessiné sur la carte se trouvait à Carsepolis Donc la ville qui est en dessous de Sable Noir Ensuite elle savait l'emplacement, où était l'entrée C'était sur le bord de la rivière du Poisson Chat Qui se trouvait dans la ville du Sable Noir Une pierre avec une étoile dessus Excusez, je vais vous mettre un fil Sinon vous allez me perdre Et, donc, elle savait ça Et pour le restant, c'était des phrases un peu étranges Une qui était Golem, l'âme, c'est faux Ici flotte votre passé Le virage qui n'arrête pas, vous devez le nommer Il y avait aussi l'œil derrière votre tête Donnera la direction Et finalement, par rapport au triacontèdre Il y avait une note, c'était écrit Prend et donne et reprend à celui qui a reçu Donc c'est tout ce qu'il y avait Aussi, pendant qu'ils déchiffraient la carte Ils ont fait connaissance les uns des autres Ils se sont dit la vérité sur leur vie Et ça leur permet à tout le monde de comprendre Un peu, qu'est-ce qu'ils faisaient là Pour commencer, Bonnie, en fait Elle est partie de Sable Noir avec son frère Ça, je l'ai expliqué dans la première vidéo Pour trouver l'aventure Puis, c'est pas mal ça, là Dans le fond, là C'est pas qu'est-ce qui fait qu'elle voulait aller dans ce donjon C'est surtout pour son frère, lui Qui était très excité Que Rogar ait un lien avec cette carte-là Et cet endroit-là Donc, elle voulait y aller Un peu en honneur de son frère Tandis que Finn Eh bien, l'histoire de la carte Balabar Il y a eu beaucoup de problèmes avec Balabar Même avant cette aventure-là Puisqu'il a été sur le croque-mer lui aussi Puis Balabar a été dur avec lui Puis qu'à un moment donné Finn l'a vu la carte Donc, il voulait aller au bout de ça Voir vers où cette fameuse carte Que Balabar s'est donné tant de mal à protéger À faire tant de mauvaises choses Pour l'avoir la carte Finn voulait voir où est-ce que ça venait Tandis que Cyclodac, lui, c'est un peu plus complexe Son histoire, c'est un vendeur de figues Qui un jour a été visité par une femme À nommée Juille Une autre chose qu'il faut savoir Avant l'histoire avec Juille C'est que justement Cyclodac Vient d'une famille de magiciens Qui ont une tradition forte dans la magie Puis ont un objet qui traîne De génération en génération Et ce sont des dents en or Que quand le magicien aîné de la famille Est actif Bien, il se fait poser des dents en or Donc, la soeur Grande soeur de Cyclodac Il y a de ça bien des années Cyclodac est un jeune adolescent A eu les fameuses dents Et a été magicienne assertie Puis, elle est partie à l'aventure À un moment donné Puis, elle est revenue morte Parce qu'elle a été tuée par quelqu'un Donc, Juille Qui est venue rendre visite à Cyclodac Ça, c'est deux ans avant l'aventure présente Lui a dit la vérité En fait, il lui a dit Qu'elle a été témoin de la mort De sa soeur Camadier Qu'elle s'appelait Et puis, elle a raconté ceci C'est que c'est un magicien du chaos Qui l'aurait tuée Parce qu'ils auraient trouvé une carte Donc, ils auraient trouvé la carte du triacompte à être Camadier n'était pas ça Elle était accompagnée d'un aventurier Appelé Landon Qui est assez jeune lui aussi Puis, Landon Il serait parti avec la carte Mais Camadier aurait voulu le défendre Puis, le magicien du chaos Aurait tué Camadier Et Juille, par la suite Révèle à Cyclodac Qu'elle était elle-même Une magicienne du chaos Mais qu'elle était plutôt Du côté des gentils Si on veut Puis, elle a tué Le magicien du chaos Qui a tué Camadier Mais, c'est ça Elle a voulu par la suite Voir Elle a su par la suite Que l'âme de Camadier Était enfermée Dans le triacompte à être Puis, c'est ça Pour le retrouver Il fallait que quelqu'un de sa famille Puisse le faire Étant donné que Juille ne connaissait pas Camadier Ça lui a pris des années Retracer Cyclodac Et maintenant qu'elle l'avait Cyclodac Elle lui a dit Si tu veux sauver ta soeur Il va falloir Tu aies retrouvé le triacompte à être Et Que tu apprennes la magie Toi-même Donc, Cyclodac ne savait pas la magie Mais pour sauver l'âme de sa soeur Il a décidé de le faire Surtout que Cyclodac Quand sa soeur est revenue Bon, ils lui ont pris ses dents Puis, ils les ont donné à Cyclodac Il n'était pas magicien Mais Ils lui ont quand même donné les dents Parce que c'était l'aîné Puis, c'était plus par tradition Puis, c'était un bon endroit Pour ne pas les perdre Donc, ils lui ont donné Donc, il a appris la magie Puis, Juil À travers Un semblant de boule de cristal A vu Qu'un jour Que Cyclodac Devait aller à Sable Noir Rencontrer Finn Donc, elle ne savait pas son nom Mais elle rencontrait un elfe Qui avait un joyau flottant Parce qu'il pouvait l'emmener Au triacompte à être Et c'est pourquoi que Dans le premier vidéo, justement Cyclodac est arrivé à Sable Noir Il a demandé à Finn Mais, connaissez-vous le triacompte à être ? Finn n'avait aucune idée c'était quoi Donc, c'est ça La rencontre est là Donc, d'une certaine façon Jules a vu que Finn Aurait sur sa route Le chemin vers le triacompte à être Permettant de sauver l'ordre de Camadie Et voilà Donc, maintenant Qu'ils n'assèlent tous leurs secrets Il y a aussi Scottan Le nain qui s'était fait Poignarder Dans l'auberge du marin ivre Qui a demandé d'y aller avec eux Parce que Scottan est un artisan Qui grave des runes sur des objets Donc, il s'y connaissait en runes Et surtout qu'il connaissait Le fameux endroit La pierre avec une étoile Comme d'imprégnée dedans Qui se trouvait être l'entrée Donc, il s'avérait être utile Et le groupe a jugé Qu'il pouvait avoir confiance en Scottan Une autre visiteuse Est arrivée à un certain moment donné À l'auberge de la Pruche C'est la madame À la peau noire Qui était sur le croque-mer Qui a essayé de lancer un sort Contre Finn La dernière fois Puis qui a aussi fait des sorts Dans le jardin public Puis elle était arrivée Elle était Son linge était déchirée Elle avait un oeil au bain noir Elle avait été violentée un peu Puis elle est arrivée au groupe En disant Pitié, pitié, prenez-moi Protégez-moi J'ai des problèmes avec les pirates Puis je sais que vous êtes Des valeureux aventuriers Vous pouvez me protéger Tout ça Cette fois, le groupe a refusé Sa demande En fait, ils l'ont mis à la porte Donc, la madame Qui s'appelle Suna Je dis le nom Je ne l'avais pas nommée Pendant la partie Mais c'est plus facile d'en parler Quand elle a un nom Donc, elle s'appelait Suna Donc, Suna Elle est tombée en colère Et elle a commencé à dire des choses comme Les dieux des océans vont vous avoir Vous ne savez pas c'est quoi le triaconte à être Le danger que ça représente Balabar, vous pouvez devenir le dieu des mers avec ça C'est dangereux Mais étant donné que le groupe n'avait pas confiance en Suna Ils l'ont mis à la porte Et voilà Ils n'ont pas écouté ses conseils Donc, ils ont préparé une expédition Qui ont débuté tôt le matin Ils se sont rendus à la fameuse pierre Donc, Scottan, Cyclodac, Bonnie et Finn Et bon, sur la pierre étaient assis deux orques Qui étaient en train de pêcher dans la rivière Et bon, ils ont eu à chasser les orques Puis, ils ont réussi à soulever la pierre Et à entrer dans une espèce de Comme un, on pourrait dire Un passage vertical Avec une échelle Imprégnée dans la paroi Qui menait vers le souterrain Probablement À un endroit de carcépolis Quand tout le monde est entré Cyclodac était le dernier Bien, Suna Elle est revenue les voir Puis, elle a encore averti Cyclodac de dire Vous ne savez pas c'est quoi Le trécon de ta aide Puis, c'est dangereux Vous allez tous mourir Mais, c'était plus un avertissement Elle n'avait pas vraiment pitié d'eux Mais, Cyclodac a dit Non, non, regarde Je ne t'écoute pas Puis, bye À la prochaine Il a refermé le couvercle Et il est descendu Maintenant, ils étaient rendus Dans l'endroit Que la carte dessinait Donc, premier endroit Qu'ils ont visité Première salle qu'ils ont visité Il y avait trois golems De pierres dedans Donc, ils avaient Il y avait un qui était En plein centre Et les deux autres étaient Sur le mur du fond Qui étaient à côté Chacun des golems Avaient chacun une porte À côté Une porte Une issue Pour aller ailleurs Dans cet endroit Le golem du centre C'est avancé vers eux Pour les attaquer Puis, les deux autres golems Sont tout simplement Ils ont ouvert les portes Les portes qui étaient À côté d'eux Puis, ils sont rentrés Là-dedans Puis, ils sont partis Donc, ils sont partis Patrouillants En fait C'est ça qu'on comprend Un peu plus loin Dans l'histoire Mais en attendant Ils avaient un problème Avec un golem de pierre Qui était très Fils à battre Ils ne pouvaient pas Le battre avec des lames En fait, ils avaient compris Que l'énigme Golem, lame, c'est faux Ça voulait tout simplement dire Que des lames Ça ne marchait pas Avec un golem Donc, même si Clodac A eu un problème À un moment donné Il a voulu lancer Un sort sur un des golems Mais étant donné Que c'est un magicien du chaos Il y a des fois Que les sorts Ne font pas tout à fait Ce qu'ils veulent Et là, il ne sait pas C'est de quoi C'est qu'en fait Le sort s'est retourné Contre lui Il a même frôlé la mort Mais vraiment frôlé On s'entend Il a perdu une dent nord La dent nord Il sait que cette dent-là Quand il aurait C'est dans cette dent nord Là, il l'a sauvé En fait Mais il a quand même Frôlé la mort Mais vraiment En chiffres Selon ses points d'endurance Il était très proche De la mort Scottan L'a sauvé Avec une potion de vigueur Vive les potions de vigueur Les potions de vigueur Dans les livres Dont vous êtes l'héros Vous ramène À votre parfaite santé Donc, j'ai utilisé La vraie potion de vigueur La seule et l'unique Donc, ils ont battu Le golem Et ont décidé D'aller vers une des salles Que sur la carte Était désignée Par un oeil Avec une larme Donc, ils ont décidé D'aller voir cet endroit-là Ils n'ont pas rencontré À ce moment-là De golem Mais ils n'entendaient Ses pas de pierre Ils n'entendaient Qui ça résonnaient Ils ont le temps Ils ont le temps De se rendre à la salle Et rentrer dans une salle Qui était étrange C'était comme une forêt De cristal C'est comme des arbres Qui auraient été Soudainement cristallisés Et au milieu Notre reflet Il n'est pas parfait Mais là La réflexion Était parfaite Ensuite Deux personnes Sont arrivées Qui étaient dans la pièce Apparemment Une femme Avec les yeux Un peu bridés Tout ça Elle avait Un air De quelqu'un Qui venait Du continent De Kul Et Kamadi Sous-titres par Jérémy